Ah bonjour, vous êtes là ? Je ne vous avais pas vu. Hermann Tilke est un des noms les plus significatifs qui soit lorsqu'il est question de circuit en Formule 1. Cet architecte allemand a conçu une grande partie des tracés de ces vingt dernières années et inutile de vous apprendre que l'expression « ce circuit est un Tilkeodrome » dit exactement comme ça, a une connotation plutôt négative. Expression faisant souvent éloge de tracés aux longues lignes droites et au virage à 90 degrés, avec de grandes zones de dégagement et ce, en l'honneur du sein nom de la sécurité. Aujourd'hui, vu que je m'ennuie un peu, j'ai envie de voir avec vous le rôle de monsieur Tilke dans la F1 moderne en essayant de comprendre pourquoi sa réputation est aussi basse que le nombre de titres cumulés par William C. McLaren ces 10 dernières années et tâcher de voir s'il n'est pas victime des contraintes imposées par la méchante FIA. Hermann Tilke commence à travailler avec la FIA à la fin des années 90. S'il est aujourd'hui connu pour sa création de nouveaux circuits, il commence en rénovant des circuits existants déjà. En effet, à la fin des années 90 et plus particulièrement dans les années 2000, la FIA revoit à la hausse ses exigences en termes de sécurité pour qu'un circuit puisse accueillir un grand prix de F1. Car pour des raisons aussi sportives que commerciales, il est assez difficile de dire adieu à des tracés tels que Spa, Monza et Suzuka juste pour des problèmes de rusticité. Et en quoi consisteraient ces rénovations ? Entre autres, à s'assurer que l'asphalte convienne à des formules 1, mais aussi que les abords du circuit permettent l'intervention rapide des commissaires et des équipes médicales en cas d'accident. Que l'on puisse trouver de manière fréquente et régulière des zones permettant d'extraire du circuit une voiture arrêtée et évidemment revoir les tracés, les zones de dégagement et les murs afin de s'assurer que si un pilote quitte la piste à plus de 250 km heure, sa voiture aura suffisamment le temps de ralentir entre le moment où elle quittera la piste et où elle va frapper le mur en espérant qu'elle ne frappe jamais le mur. Assez élémentaire en soi, mais il ne faut pas oublier que quelques années plus tôt, c'est à cause de ce manque de prévention sur les circuits que Roland Ratzenberger et Ertan Sénat ont perdu la vie en 1994. Pour ce labeur, Tilk a carte blanche quitte à devoir dénaturer la piste d'origine pilote, commissaire ou spectateur, personne ne doit être blessé ou tué lors d'un grand prix de formule 1, mais ça ne veut pas non plus dire que la formule 1 doit subitement devenir moins intéressante. Pas forcément. Il se voit donc confier la rénovation de certains tracés que je vais vous énumérer par des ordres décroissants antéchronologiques ou plus simplement du plus récent au plus vieux. Et on va voir que le bougre s'est plutôt bien débrouillé avec le plus récent en date, l'automotor Hermanos Rodriguez au Mexique, revenu en 2015. Il y avait énormément de travail et si le tracé conserve de sa personnalité, il subit un très beau lifting et l'ajout de la magnifique section du stadium à la fin du circuit est un régal visuel aussi bien à la télé que pour les spectateurs et avec jusqu'à présent des éditions allant de sympa à remarquable. Sa rénovation précédente remonte à 2007. On le tient comme coupable de la dernière chicane du tracé de Catalogne en Espagne. Mais malheureusement, le dernier virage passé à pleine charge était un motif d'inquiétude. Et si on nous a vendu cette chicane comme une opportunité de dépassement supplémentaire, ces 13 dernières éditions ne nous ont pas vraiment prouvé quoi que ce soit, la chicane étant bien trop mal placée et trop étroite pour tenter une manœuvre et de plus une entrée en virage plus lente pour la grande ligne droite des stands a aussi diminué les possibilités de dépassement au freinage du virage 1. Je note évidemment sa modification de la première chicane du Nürburgring au début des années 2000. En ralentissant énormément cette section rapide et technique, il s'attire les foudres des pilotes et des fans, mais il est très vite excusé car la section escargot ajoutée est plutôt appréciée par les pilotes et les spectateurs et surtout offre des départs bien plus intéressants, une zone de dépassement supplémentaire et ce, au profit de la sécurité. Même si je sais que certains ne sont pas fans de cette partie et que moi-même je regrette un peu cette chicane, il faut admettre qu'on n'a pas beaucoup perdu au change. Enfin, si ce qu'on a perdu c'est la présence du Nürburgring au calendrier, mais ouais ça... bon il y peut rien quoi. Mais s'il y a bien une chose pour laquelle beaucoup veulent la décapitation capillaire de la tête de Herrmann, c'est à cause de son travail sur la rénovation de Hockenheim. Fini les immenses lignes droites à pleine charge et on vient sur un tracé assez banal et très très raccourci passant de 8 à 4,5 kilomètres. Cette mythique section rapide dans la forêt était très dure à encadrer aussi bien pour les véhicules de sécurité que pour la protection des spectateurs mais aussi pour des raisons de visibilité. Car à moins de raser toute la forêt pour installer des gradins, il était difficile de donner aux spectateurs une bonne vue sur cette partie du circuit et stationner des équipes médicales au point important. De plus, abandonner cette portion du circuit c'est surtout une salvation budgétaire et une salvation pour la biodiversité. Si vous n'êtes pas convaincu par les excuses budgétaires, sécuritaires et celles de l'expérience des spectateurs, pensez aux écureuils, aux chenilles ou aux lamas. Et plus sérieusement, l'alternative proposée n'est pas si mauvaise que ça, avec un tracé plutôt apprécié par les pilotes offrant plusieurs trajectoires possibles et donc plusieurs zones de dépassement. Il participe aussi à la remise aux normes du tracé de Monza en 2000 et commence en 1996 avec la rénovation du Austenring du tracé de Spielberg en Autriche. J'exclus de ma liste les tracés d'Imola et de Fuji étant donné que assez peu d'éditions ont eu lieu sur ses pistes depuis, mais si on fait le point dans l'ensemble, je trouve que Tilk a fait un plutôt très bon travail sur ses rénovations. Aucun problème de sécurité à déplorer et dans l'ensemble, l'aspect sportif n'a pas été sacrifié et parfois même amélioré. Mais on va toucher au point sensible de la vidéo, ses créations. Parce qu'après avoir rénové l'Autriche, le premier tracé de Tilk vient au monde à Sepang en Malaisie en 1999. Et je ne pense pas passer pour un fou si je dis que je fus attristé par sa disparition du calendrier fin 2017. En une petite vingtaine d'années, Sepang a toujours offert des grands prix intéressants sur un tracé que les pilotes adoraient et que les fans appréciaient majoritairement. Mais ce circuit fut moqué et critiqué lors de sa première édition. Avec sa piste large, très large, ses infrastructures luxuriantes, Sepang faisait office d'ovnis dans le paysage de la F1 à l'époque. Plus de 15 mètres de large tout au long du circuit, de quoi y faire passer 4 voitures côte à côte de partout et tenter de résoudre le problème du manque de dépassement actuel. Quoi ? Des problèmes de dépassement même dans les années 90 ? La théorie selon laquelle la F1 s'était mieux avant que je ne regarde serait donc fausse ? Impossible. Toute touche de cynisme mise de côté, Sepang se fait très rapidement apprécier par les pilotes et les fans. Des virages techniques, des courbes rapides et exigeantes en dénivelé, proposant plusieurs trajectoires ainsi que de grosses zones de freinage qui offrent des possibilités de dépassement. Et devrais-je mentionner le climat capricieux de la région ? Non, non, désolé, la vidéo sur 2009 c'est pas tout de suite. Des eaux, pas des eaux. Il revient en 2004 avec deux nouveaux tracés. Shanghai ressemble au premier abord à Sepang, ligne droite longue, encore plus longue, piste large, encore plus large, virage technique, encore plus technique et plus longs enchaînements rapides. Mais malgré un climat aussi capricieux et des éditions sympathiques, Shanghai n'a jamais été particulièrement marquant. C'est pas désastreux mais c'est pas mauvais. C'est juste là quoi. Mais au risque de m'attirer quelques foudres, je dois dire que ce n'est pas le cas pour le circuit de Bahreïn qui a toujours offert des éditions divertissantes. Le tracé de Sakir favorise les zones de freinage et les longues lignes droites tout en gardant des petites portions qui font plaisir aux pilotes. Des haies rapides mais piégeuses, un virage à l'aveugle, c'est beau. Mais même si en termes d'infrastructures, on a toujours des constructions aussi luxuriantes, il faut reconnaître que le cadre n'a jamais été très idyllique et déplait à un certain nombre de fans. Mais bon, maintenant le Grand Prix est de nuit et ça reste tout de même un festival de dépassement, rempli les poches de la FOM, donc pourquoi râler ? Oui, c'est vrai parce qu'on adore ça. Il en va de même en 2005 avec l'arrivée du Grand Prix de Turquie à Istanbul. A nouveau, des virages serrés proposant plusieurs trajectoires, des gros freinages en boule ligne droite et des virages rapides et techniques pour faire plaisir aux pilotes. Le plus iconique étant évidemment le virage 8 à la force estimée à 5G dans le sens antihoraire qui même plus de 9 ans après la dernière édition de ce Grand Prix figure parmi les virages les plus populaires du monde de la F1. Et si les Grand Prix n'étaient pas spécialement sensationnels, il était rare de s'ennuyer en Turquie. Et si ce n'était pas pour des raisons politiques, nul doute qu'elles seraient toujours au calendrier. En 2008, on demande à Tilk de s'attaquer à des tracés urbains. On va essayer de se rappeler qu'on avait tous oublié l'existence du circuit de Valence en Espagne. Un tracé urbain est rarement un régal pour les yeux et braquer les caméras sur la flotte qui encadrent le circuit ne nous empêchera pas de remarquer qu'il n'y avait rien à voir sur ce tracé très fade, avec des possibilités de dépassement aussi fréquentes que les entrées en Q2 de l'Enstroll. Le plus célèbre de ces tracés urbains est évidemment Singapour qui allait offrir la première course de nuit de l'histoire de la F1. Si c'est alors un événement qui plaît beaucoup aux médias, les fans déplorent les raisons commerciales cachées derrière un tel simulacre, faire courir des fins de nuit n'ajoute rien au spectacle et annihile l'ADN de la F1. Et si je dois jouer les mecs chiants en disant que l'ADN de la F1 change à peu près tous les 5 ans, et que si changer l'ADN de la F1 est un crime, alors la F1 est morte depuis qu'on a collé des ailerons sur les voitures et des casques intégraux sur la TD Pilote ? Je dois aussi donner raison au fait qu'un GP de nuit n'ajoute rien au fait que les courses qui se sont tenues à Singapour n'aient jamais été particulièrement fantastiques. Mais que Monaco, que tout le monde adulte en témoigne, il faut reconnaître que les tracés urbains ne sont pas propices aux dépassements et Tilk a fait un travail très correct à Singapour, offrant des zones techniques appréciées par les pilotes et des zones où dépasser n'est pas mission impossible. J'ajouterais même que c'est grâce à ces spécificités que c'est ici même qu'on a vu certains des dépassements les plus spectaculaires de l'histoire du sport, et je suis obligé de vous laisser avec celui-là. Je vous préviens, préparez-vous à changer de slip. Jusque-là, très peu de choses à reprocher à Tilk sur l'aspect sportif de ses tracés, mais voir des pilotes constamment sortir trop large de virages et s'en sortir qu'avec quelques dixièmes de perdu commençaient à frustrer le public. L'AF1 perdait de son aspect technique et précis, mais ce compromis se faisait au profit de la sécurité et ses normes n'étaient pas propres qu'aux tracés de Tilk, étant donné que les rénovations de Melbourne Silverstone ou Corspa-Francorchamps, dont il n'était pas responsable, ajoutaient également des zones d'asphalte en dégagement. Donc jusque-là, Hermann Tilk pouvait rimer avec Deutsch-Kalitat, si son nom de famille c'était Hermann Tilk-Kalitat. Mais le prochain gros chantier de Tilk est à Abu Dhabi, circuit qui clôturera l'année 2009. Un semblant d'exaspération naît chez les fans à force de voir que tonton Bernie Ecclestone est très enclin à expatrier la Formule 1 au Moyen-Orient et en Asie davantage pour des raisons commerciales que sportives. Mais la FOM vient nous rassurer, il y aura du spectacle ! Le Grand Prix commencera trois de jour et se terminera la nuit ! Regardez ces beaux hôtels qui changent de couleur, la réflexion des lumières sur les quais et dans la mer, regardez-les bien parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à regarder malheureusement. Tilk semble avoir cette fois pris la décision de faire un circuit chiant en gardant les mêmes ingrédients. Les grosses zones de freinage sont suivies par des sections lentes, ce qui ne favorise pas les dépassements, les parties très techniques ne sont pas intéressantes pour les pilotes et le 3ème virage semble copier le virage 8 d'Istanbul mais avec beaucoup moins de charme. L'édition 2009 est particulièrement ennuyante et celle de 2010, énormément frustrante, Alonso et Weber se retrouvant coincés derrière un Vitali Petrov bien moins rapide sur une Renault qu'ils furent incapables de dépasser et nous offrant une résolution anticligmatique dans une lutte au titre entre 4 pilotes. Personne n'aime Abu Dhabi qui ressemble à une course sur un parking au bord de la mer sans aucun dénivelé. Les pilotes ne peuvent pas s'amuser, ne peuvent pas se doubler, les fans se demandent si le budget n'est pas plus parti dans les infrastructures que dans le design du tracé. Mais après des débuts aussi encourageants, ne nous laissons pas démonter par un échec et nous démarrons une tournée asiatique au début des années 2010 avec l'Inde et la Corée du Sud. Yeongam avait un projet de construire une ville au sein même du circuit, ce qui ne suffit jamais pour des raisons budgétaires et économiques. Et c'est un tracé apprécié qui semble déjà bien moins artificiel qu'Abu Dhabi et propose beaucoup de dénivelé et des courses plutôt sympathiques. Mais l'Inde est un peu moins réussie enchaînant les virages lents dans des sections trop étroites. Cela dit, le premier secteur du circuit me paraît très intéressant et me rappelle énormément l'Autriche. Virages serrés sur la droite partant sur la gauche avant d'avoir une épingle à droite menant sur une grande ligne droite offrant des possibilités de dépassement avant de se rétrécir bêtement en sortie de virage. Beaucoup d'attentes sur le prochain tracé de Tilk en 2012, Austin aux Etats-Unis. Et bon, il n'y a qu'à regarder la carte. C'est un Tilkodrome. Il n'y a sans doute pas plus Tilkodrome qu'Austin. Longues lignes droites ? Bah en voilà deux, dont une qui se termine dans une énorme montée donnant sur un virage à l'aveugle qui propose plusieurs trajectoires. Ça vous dit un truc ? Bref. Un enchaînement de virages rapides. Tout de suite après et aussi à la toute fin en essayant évidemment de copier le virage 8 d'Istanbul. Des virages lents et techniques. Mais bien sûr, il faut bien mettre quelque chose entre les lignes droites et les courbes. Et du dénivelé. Mais voyons, on est aux Etats-Unis. Est-ce qu'on prend un cheeseburger avec ses steaks grillés à la sauce barbecue ? Evidemment et pas sans une grosse barquette de frites pleines de sauce. Austin, c'est une réussite. Si vous me demandez mon circuit préféré sur le calendrier actuel, personnellement c'est Austin. Les pilotes l'adorent, ils peuvent se dépasser et voir les F1 zigzaguer dans le premier enchaînement de virages rapides comme à Suzuka ou Silverstone sous un soleil rasant, ça me contraint à changer de pantalon plusieurs fois pendant le week-end. Et je dois dire qu'en tant que grand consommateur de jeux vidéo moi-même, regardez, j'ai une manette. Eh bien, je prends beaucoup de plaisir à rouler sur ce circuit. Regardez, j'ai des jeux aussi. J'en ai trois. Enfin si, j'ai celui-là aussi, mais c'est de la merde. J'ai joué 20 minutes, ça m'a saoulé. Voilà. Et heureusement que Herman est en forme car en 2014, on part dans un autre grand pays de la démesure et du fun. Mais de la démesure contrôlée par le gouvernement et du fun glacial car c'est en Russie. Sochi, c'est comme si on avait essayé de créer le circuit le plus ennuyant du monde, toujours avec le virage d'Istanbul au virage 3. Des virages lents et techniques, principalement des virages à 90 degrés dans lesquels il est impossible de se dépasser. A vrai dire, c'est 10 des 19 virages de la piste et j'en ajoute 4 qui ne sont pas vraiment des virages parce que c'est juste des changements de ligne qui n'impactent pas le pilotage. Donc, il en reste 5. Des lignes droites ? Ouais, il y en a 2. Longues aussi. Très longues. Deux possibilités de dépassement alors ? Eh bien, pas vraiment. Le premier gros point de freinage au virage 2 est très serré, mais il ouvre sur les virages 3 et 4 où ont lieu les principaux dépassements à Sochi. Pour ce qui est de l'autre zone de gros freinage, elle est suivie d'un rétrécissement de la piste et d'un enchaînement de virages lents. Donc, pas l'idéal pour dépasser. Et il m'est inutile de revenir sur le circuit de bas-coup. Outre les longues, très très longues et quasi infinies lignes droites, le reste du circuit est majoritairement constitué de virages à 90 degrés. Mais la contrainte vient davantage du fait que le circuit est en ville plutôt qu'à un manque d'imagination. À croire que telle une boîte de Lego, Hermann Tilke ne dispose que d'un certain catalogue limité de modèles de virages et de lignes droites à exploiter. Je pense qu'on pourrait même faire notre propre circuit Hermann Tilke. Et on va même le faire en fait. On va commencer donc par la ligne droite. Bon, rien d'anormal jusque-là. Donc il nous faut un premier virage. Tilke a montré qu'il aimait bien les premiers virages serrés ouvrant sur une partie un peu technique. Et quoi de plus technique que notre virage 8 d'Istanbul ? Allez, pour changer, j'ai ajouté une chicane à la sortie. Pas trop lente, mais suffisamment pour réduire à néant l'aspiration générée par un virage rapide et donc annihiler toute possibilité de dépassement. Ensuite, il me faut une longue ligne droite. Non, j'ai dit longue. Hum hum. Voyons, vas-y encore un peu. Hum, voilà. On est parti loin. Allez, on fait demi-tour, mais je propose qu'on mette une petite chicane avant. Voila. Et on ajoute une autre longue ligne droite pour faire comme à Sepang. Et à Istanbul. Non, non, continue, continue. Et comme à Yeongam. C'est plus long qu'Abakou, là, la ligne droite ? Non ? Bah continue, alors. Voilà. Encore. Allez, encore. Ah, il n'y a plus de place. Bah bon, bah fait demi-tour. Ouais, voilà. Vas-y, ajoute une troisième ligne droite. C'est un virage à 90. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et... Ah, les S. Ajoute des S. Oui, mais... Et il ne faut pas qu'elles soient régulières. Non, sinon, c'est trop prévisible et les pilotes, ils n'aiment pas. Voilà. Ça fait comme à Austin. Super. Et... Non, non, termine par un double gauche. Tu mets le premier assez ouvert en plus et le deuxième bien fermé. Comme à Bahreïn. Et à Istanbul. Et à Sepang. Et bah voilà. On a passé les 20 virages, là. 22. Ah, génial. Alors, vous en pensez quoi ? Ça fait très Tilk, hein, non ? Ça existe déjà. Ah mince. Oui, non, 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 non. Mais on ne va pas juger sans avoir vu, hein. On va attendre. On va attendre. Au final, j'ai toujours du mal à savoir si Herman Tilk est juste un inventeur fou qui essaie de proposer différentes pistes à partir des mêmes éléments ou s'il fait sincèrement ce qu'il peut dans son travail ou si la seule chose qui l'intéresse est de construire des beaux gradins et mettre un circuit autour. Nul doute qu'il a produit autant de très bons que de très mauvais tracés. Je me demande s'il ne serait pas tant pour la FIA et la FOM d'essayer de trouver de nouvelles têtes ou alors de demander à Tilk d'essayer de nouvelles choses. Regardez l'Autriche, il y a quoi ? Il y a 9 virages et c'est sûrement un des meilleurs Grand Prix de la saison chaque année. Pas besoin d'en mettre 20 et d'essayer de battre le record ligne droite tous les 4 ans. Mais néanmoins, il ne faut pas enlever le travail admirable que Tilk et la FIA ont fait pour la sécurité. Je sais qu'encore quelques semaines après les tragiques événements du Grand Prix de Formule 2 de Spa-Francorchamps, le sujet de la sécurité est un point sensible mais force est d'admettre que depuis ces 20 dernières années, il y a eu très peu sinon aucune plainte à faire concernant la sécurité au sein des circuits en eux-mêmes. Et je ne parle que des épreuves supervisées par la FIA car en Amérique, ce n'est pas pareil. C'est pas la FIA quoi. Non, à vrai dire, je pense que si aujourd'hui nous pleurons les disparitions de Antoine Hubert, Jules Bianchi ou Henri Surtis et des nombreux commissaires de course et prions pour le rétablissement de Juan Manuel Correa et regrettons qu'un jeune gamin aussi brillant et courageux et adorable que Billy Munger subisse à jamais des conséquences d'un terrible accident, c'est davantage dû à des circonstances extérieures, des erreurs humaines ou du simple risque que provoque le fait de rouler dans une monoplace lancée à plus de 200 km heure que le manque de sécurité au sein même des circuits. Oui, on ne peut pas s'empêcher de tirer la tronche quand on voit les pilotes mettre les 4 roues dehors en gardant le pied au plancher et ne perdant que quelques dixièmes et parfois même en gagnant quelques centièmes. Mais regardez à quel point on peut être soulagé de voir Valtteri Bottas sortir indemne d'un crash frontal à plus de 200 km heure, Marcus Eriksson titubé quelque peu en regagnant son stand après être parti en tonneau à plus de 300 km heure ou encore Carlos Sainz participé au Grand Prix de Russie 2015 après avoir passé la veille du samedi en surveillance médicale à cause d'un crash en essai libre 3. Que ça puisse être un pilote populaire comme Raikkonen, Hamilton ou Vettel ou un relativement anonyme tel Stroll, Giovinazzi ou Russell, personne n'a envie de voir un pilote souffrir ou disparaître à cause d'un accident, à moins d'avoir quelques problèmes dans sa tête. Ce que je veux dire c'est que ce qui a fait pendant des années et pour beaucoup le charme, la fascination autour du sport, c'est que si un pilote venait à faire une erreur d'une microseconde, d'un centimètre, cela pouvait avoir des conséquences désastreuses. Malheureusement ou heureusement, ça dépend comment vous le voyez, c'est à nous d'accepter qu'il est préférable de voir un circuit qui ressemble à pas grand chose avec beaucoup de zones de dégagement et moins d'herbe et de gravier dans les zones à risque plutôt que de revoir Schumacher se casser une jambe à Silverstone, sa voiture n'a pas pu ralentir sur le gravier ou à Imola 94 où les murs étaient trop près de la piste. La FIA a instauré depuis quelques années des routes à suivre si un pilote sort à certains points du circuit où il pourrait gagner un avantage en sortant, comme c'est le cas à Sochi, Paul Ricard, Canada, etc. Et je pense que c'est un assez bon compromis. Et quant à la question, la sécurité se fait-elle au prix de la qualité ? Je pense que non. Parce qu'on a vu ces dernières années, et même cette année en 2019, que les grands prix, malgré d'immenses zones de dégagement et peut-être un certain laisser-aller au niveau de la FIA quant aux pénalités vis-à-vis des pilotes qui mettent les 4 roues hors de la piste, dans l'ensemble, on n'a pas eu à se plaindre de la plupart des éditions qu'on a eu ces dernières années. Dans une période où Liberty Media et la FIA veulent instaurer des calendriers à 25 grands prix par saison, ils seraient peut-être judicieux de se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux avoir plus de grands prix ou moins de grands prix, mais sur des tracés plus intéressants ? Voilà, j'ai fini. Je me casse. Enfin non, je reste là parce que j'ai nulle part d'autre où aller, mais c'est dimanche, il n'y a pas de grands prix, je m'ennuie. Donc voilà, on reste là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501